Il y a du rapprochement dans l'air du côté de Renaud dans l'amour et dans le pré. L'agriculteur a accueilli deux prétendantes chez lui mais une d'entre elles semble lui avoir particulièrement tapé dans l'œil. À tel point qu'un premier bisou va être échangé entre eux. Les prétendants et prétendantes des candidats de l'amour et dans le pré ne viennent que d'arriver pour le séjour à la ferme et pourtant, des préférences se dessinent déjà. Valentin semble s'être rapproché de la jeune Flavie, avec qui il partage une grande complicité. Il en va de même pour Gilles, qui a de son côté déjà craqué et embrassé dans le secret Isabelle. Et surprise, son meilleur ami Renaud va lui aussi passer le cap du bisou. À la fin du prochain épisode de l'émission, un teaser annonce un rapprochement entre l'éleveur de volailles, de vaches allaitantes et de moutons et Muriel. D'après les images, les deux candidats échangent un premier baiser très discrètement et sont grillés par la caméra du tracteur de Renaud. L'amour pourrait bien frapper en Mayenne chez Renaud, commande simplement en voix off l'animatrice Karine le Marchand. Les doutes d'Anne vont alors malheureusement se confirmer, elle qui n'était déjà pas tellement en confiance. Car dès l'arrivée de sa rivale Muriel, elle a par exemple observé un changement de comportement de la part de Renaud. « Quand Muriel est arrivée, j'ai ressenti un peu de crainte évidemment. Renaud a changé un peu de comportement dans le sens où je le sens un peu plus proche d'elle. Mais peut-être que c'est moi qui me fais des films, je n'en sais rien. Mais c'est ce que je ressens en tous les cas », a-t-elle confié face aux caméras de M6. Tout n'est toutefois pas perdu pour Anne qui a encore plusieurs jours à vivre aux côtés de l'agriculteur. Quoi qu'il en soit, après quelques déceptions amoureuses et même une trahison qui l'ont fait tomber bien bas, Renaud espère, via cette expérience, rencontrer une femme qui accepte ses enfants, aime recevoir ses amis, qui ne soit pas végétarienne ou vegan, qui l'aide au travail, surtout du côté administratif et qui soit coquette.